Musique Salut à tous, bienvenue sur TV7. Bonsoir Sandrine Quétier. Bonsoir. Bonjour, selon l'heure à laquelle l'émission sera diffusée. On va dire bonsoir, là. On est dans une ambiance un peu nocturne. C'est plutôt sympa, à la CCI de Bordeaux. C'est très très beau. Alors, pourquoi nous sommes ici ? Parce que vous êtes la maîtresse de cérémonie de cette huitième édition des étoiles du commerce et de l'artisanat de Bordeaux à l'initiative de la caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes et de la ronde des quartiers de Bordeaux. C'est un type d'exercice que vous trouvez agréable ? Oui, c'est un type d'exercice que je trouve agréable. J'anime souvent comme ça des soirées ou pour des entreprises ou des conventions. Et là, c'est un thème qui m'est particulièrement cher parce que je suis la première à défendre les petits commerçants. Le commerce de proximité. Exactement, le commerce de proximité, l'artisanat, le commerce de bouche. J'en ai moi-même dans ma ville. J'habite à Boulogne-Biancourt où j'ai la chance d'avoir des commerçants qui sont formidables. Donc, je crois que c'est des gens qu'il faut vraiment mettre à l'honneur et récompenser parce qu'ils ont un rôle de lien social aussi au sein des quartiers et d'excellence. Donc, je trouve que cette soirée, elle a tout son sens et je suis ravie d'être maîtresse de cérémonie. Alors, ce soir, maîtresse de cérémonie. Donc, est-ce que ça s'apparente à votre métier de présentatrice télé? Oui, c'est un petit peu la même chose. On s'adresse non pas à une caméra, mais à des gens. Mais c'est un peu les mêmes codes que le métier d'animatrice, à savoir présenter les gens, les mettre en valeur, expliquer le déroulé de la soirée. On parlait des commerces de proximité. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Vous pouvez nous en citer deux ou trois comme ça? Ah bah oui, moi, j'ai la fromagerie Escudier qui est à côté de chez moi. J'ai la boulangerie aussi juste à côté chez Céline. Enfin, j'en ai plein, oui, bien sûr, à côté de chez moi, où je vais très régulièrement. Vous êtes avec nous à Bordeaux. En quoi cette ville est importante? Est-ce que vous faites partie de ces people dont vous parliez dans 50 minutes inside qui s'arrêtent l'été au Cap Ferré? Je vais de temps en temps au Cap Ferré. Alors, je ne m'arrête pas. Je n'ai pas de résidence au Cap Ferré, mais je vais au Cap Ferré de temps en temps chez des amis. Vous êtes de passage Bordeaux? Oui, de passage. Et puis j'y suis restée. Mais alors, je vais vous parler d'une époque d'il y a très longtemps. Il y a eu un festival de musique qui a été organisé une année qui s'appelait le Doc Martins Festival. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Donc, j'étais venue plusieurs jours. Et c'est une ville que j'aime beaucoup. Je suis venue tourner des reportages ici dans le cadre d'une émission que je faisais qui s'appelait « Du beau, du monde, du bien-être ». Je suis venue passer deux, trois jours à Bordeaux. Je trouve qu'on y mange bien, que c'est joli et que les gens sont agréables. Donc, trois bonnes raisons pour venir. Et c'est vraiment une ville que j'aime bien. Vous êtes avec nous aujourd'hui devant les caméras de TV7. Est-ce que la page télé est définitivement tournée? Oui, elle est tournée pour le moment, pour l'animation, oui. Alors, elle n'est pas tournée complètement puisque maintenant, je fais de la fiction pour la télévision. Je vous ai mis dans Magellan. C'est vachement bien. C'est gentil. Pour ce qui est de l'animation, oui. Alors, ce n'est pas un nom. On ne peut jamais dire jamais. En revanche, c'est vrai que là, pour le moment, j'ai envie de me consacrer à autre chose. La comédie, c'est quelque chose que vous n'êtes pas découverte comme ça. C'est quelque chose que vous avez en vous. Oui, j'ai toujours fait. J'en ai fait beaucoup aussi. J'en ai fait tout au long des 20 dernières années. J'ai notamment tourné pour des séries en Belgique. J'ai fait plusieurs apparitions dans plusieurs séries aussi. Donc, c'est toujours quelque chose que j'ai eu envie de faire et qui nécessite du temps. C'est-à-dire que lorsqu'on veut faire de la comédie, moi, j'avais un emploi du temps très chronophage. Beaucoup de chance parce que j'animais des émissions géniales. Mais finalement, on était en septembre, on était déjà en janvier. Puis en janvier, on était déjà en juin. Je n'avais pas vu l'année passée. Et je me suis dit, si j'ai envie de tenter ma chance et de le faire de manière un peu plus régulière et sérieuse, il faut laisser tomber tout ce qui est à côté parce que sinon, je n'en aurais pas le temps. Et c'est ce que j'ai fait. La décision était facile à prendre ? Deux ans. Deux ans de réflexion. Deux ans à me dire, voilà, c'est le moment, ce n'est pas le moment, c'est le moment, ce n'est pas le moment. Et puis, je me suis jetée à l'eau. Je crois savoir que votre départ a été organisé. Tout s'est vachement bien passé. Oui, oui, bien sûr. Pas du tout en froid avec TF1. Pas du tout, puisque là, je tourne pour eux. Là, je suis en plein tournage de Camping Paradis. Vous voyez, donc TF1. Donc, non, je ne suis pas du tout en froid. Je les ai avertis. On a mené ça de concert pour que je sorte le 31 décembre et que je termine mon petit bout d'année. Est-ce qu'on se pose des questions ? Parce que deux ans, c'est long. C'est flippant de repartir de zéro comme ça ? Oui, c'est flippant et c'est excitant. Oui, c'est un mélange de tout ça. C'est-à-dire qu'on se met un peu au pied du mur et on se dit, bon, maintenant, voilà, tu as pris ta décision, il va falloir que tu l'assumes et il va falloir se lancer. Oui, c'est un peu flippant. Mais finalement, ça s'est enchaîné. J'ai eu de la chance, ça s'est enchaîné assez vite. Et puis, à côté de ça, il y a la musique qui me prend beaucoup de temps aussi. On va en parler. Et que j'ai pu densifier aussi. Ça veut dire que vous refaites connaissance avec le track, avec le stress ? Oui, oui. Oui, et puis l'impression de ne pas du tout être dans ma zone de confort. C'est-à-dire d'avoir une marge de progression énorme. Donc, ça, c'est assez formidable. C'est assez bien de se dire, je peux encore faire plein, plein, plein de progrès. Oui. Vous parliez de musique, The Jokers. Oui. On va en parler dans un instant. Est-ce que pour la comédie, vous avez dû, comment dire, désapprendre des réflexes de présentatrice ? Alors, certainement par rapport à une posture corporelle. Oui. Parce que lorsqu'on est à la télévision sur des émissions, c'est assez figé. C'est assez, on parle avec les mains. La comédie vous demande de parler en mouvement tout ce qu'on fait rarement en télévision en émission de plateau. Donc, oui, notamment sur Magellan, où le réalisateur me disait arrête avec tes mains. Est-ce que j'avais mes mains comme ça, comme une animatrice, nanana. Oui, oui, oui. C'est pour ça qu'on a aussi souvent des fiches. Oui, c'est ça, une biarrette. Et c'est vrai que, oui, mais c'est assez rapide finalement. Après, il faut se laisser porter comme dans une conversation. Et c'est vrai que c'est au début, comme on n'a pas ces réflexes-là en télé, c'est un peu déroutant. Vous êtes passée par la case cours du soir ? J'ai pris quelques cours, oui. Effectivement, j'ai avec un coach pour travailler mes textes, pour travailler mes intentions, pour travailler aussi un personnage. Voilà, des choses qu'on ne fait pas en télé parce qu'on ne vous demande pas ça du tout. Et donc, vous allez sur la route comme ça, vers différents castings. Oui. Comment on est reçus quand on est Sandrine Cathy ? Est-ce qu'il y a une certaine curiosité de la présentatrice télé ? Oui, je pense que c'est un avantage et un inconvénient. C'est-à-dire qu'effectivement, on est reçus déjà parce qu'on se dit, tiens, c'est la présentatrice télé. Et après, on a aussi ce côté, c'est encore une qui veut faire de la télé ou du cinéma. Oui, oui, oui. Voilà. C'est très français, ça. Donc, il faut faire ses preuves. Oui. Il faut juste faire ses preuves. Est-ce que vous l'avez décroché, ce fameux rôle de méchante dont vous rêvez ? Je n'ai pas un rôle de méchante, mais là, j'ai décroché mon premier rôle principal que j'ai tourné au mois de juin pour un téléfilm pour France 3. Je suis un capitaine de gendarmerie, donc je ne suis pas une méchante. Oui, forcément. Mais je suis quand même un bonhomme. Je ne suis pas une fille, pas une fille-fille. Voilà, je suis quelqu'un avec vachement de personnages un peu durs. Vous avez du temps maintenant pour vous ? Très peu. Très peu, donc finalement ? Très peu, mais mon temps est employé autrement. À savoir que c'est la comédie et la musique. Oui. Voilà. On parlait donc de musiques, The Jokers. Oui. Ça aussi, ça fait partie de votre vie depuis... Oui, alors la musique, ça a toujours existé. Et ce groupe-là, depuis 8 ans. Les Jokers. Les Jokers. C'est du rock ? C'est du rock. Et puis on a la chance de faire une tournée des Zéniths en France. Donc c'est des grosses salles puisqu'on fait les premières parties d'un artiste qui s'appelle Jean-Baptiste Guégan, qui est le monsieur qui chante comme Johnny, qui est la vie de Johnny. Donc on est ces premières parties. Donc on est en tournée jusqu'en avril 2020. Et c'est vrai que ça prend aussi pas mal de temps et qu'on s'amuse beaucoup. Ça veut dire qu'on va vous applaudir à Bordeaux ? J'espère qu'on va... Je ne sais pas ce que j'ai prévu en 2020, mais j'ai déjà fait pas mal de salles là. Le week-end dernier, on a fait Macon, Nancy, Dijon. Janvier, on a une dizaine de dates en janvier. Donc c'est aussi... Voilà. Et là, on est sur les routes de France et c'est extraordinaire. Alors justement, ce qui est étonnant, c'est qu'avec ce passé, parce que pour l'instant, on ne parle que de passé, de présentatrice télé, vous représentez la belle-fille idéale. Loin de l'image de la rockeuse, quoi. Complètement. Mais l'un n'est pas incompatible avec l'autre. C'est-à-dire qu'on peut être la belle-fille idéale et la rockeuse et le bel-rock. Non, en plus, on a poussé un peu le trait avec les Jokers. C'est qu'on est un personnage, quoi. On est maquillé sur scène, on est grimé. Un peu à la kiss, comme ça. Voilà, un peu à la kiss. Après, ce n'est pas du hard rock non plus, mais c'est vrai que c'est du rock. Et moi, ça a toujours été ma tendance musicale forte, on va dire, dans ce que j'écoutais et dans ce que j'aime faire. Ça permet d'évacuer plein de sentiments aussi, la musique ? Ça permet d'évacuer. C'est une autre manière d'expression, d'autre moyen de s'exprimer que la comédie. La scène, en tout cas, c'est un terrain de jeu qui est formidable en musique. Donc, il y a la comédie, donc il y a la télé. Et puis, je crois savoir que vous vous impliquez aussi personnellement dans de nombreuses causes caritatives. Je suis marraine de plusieurs associations, dont Ela, notamment, contre les leucodystrophies, là pour Mécénat Chirurgie Cardiaque. Là, je viens d'animer une soirée pour SOS Préma aussi. Coucou Nouveau-Loup, il y en a tellement. L'association aussi de Tina Kieffer, tout à l'école, qui scolarise les filles au Cambodge. C'est vrai que je me dis, j'ai quand même beaucoup de chance. J'ai quand même un métier qui me donne beaucoup, qui me nourrit, mais pas seulement financièrement, mais qui me nourrit aussi émotionnellement. Et c'est vrai que j'ai toujours ce truc-là de pouvoir donner un peu aux autres. La notoriété, ça ouvre les portes ? Oui. Bien sûr que la notoriété, ça ouvre pas mal de portes. La notoriété, après, c'est un ticket d'entrée. Si vous êtes mauvais, vous êtes mauvais. Donc bon, oui, c'est plus facile. J'en ai conscience. Et après, il faut rester. Vous avez eu plusieurs vies. Vous avez fait de la com pour une entreprise d'optique. Exact. Vous faites de la télé, de la scène, de la fiction. C'est important comme ça de ne pas être cloisonné, de taper tous azimuts et de mordre comme ça dans la vie. En fait, c'est même pas oui. C'est-à-dire que je me suis dit pourquoi est-ce qu'il faut se restreindre ? Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas essayer de vivre ses envies et ce qu'on a envie de faire ? Moi, ça a toujours été mon leitmotiv. Donc, bah oui, ce n'est pas parce que je fais de la télé que je ne peux pas faire de la musique et que je ne peux pas faire du cinéma. Ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. C'est un autre débat. Mais je ne veux pas avoir de regret de ne pas avoir tenté les choses. Donc, je tente. Lorsque vous avez débuté, il y a 20 ans, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y avait pas cette instantanéité, cette pression. Vous auriez aimé démarrer aujourd'hui ? Non. Non ? Non. Je trouve que c'est très violent. C'est très cruel. Moi, j'avais le courrier des téléspectateurs. Donc, vous voyez, ça mettait déjà un certain temps à arriver quand ça vous arrivait. Parce que c'est la chaîne qui vous redistribuait un peu comme à l'école les courriers chaque semaine. Mais je trouve que c'est extrêmement violent. J'ai eu le temps de m'y préparer parce que je les ai vus grandir, ces réseaux sociaux, même si finalement, ça a explosé en très peu de temps. Mais je trouve que c'est d'une cruauté, c'est d'une violence. C'est difficile. C'est le meilleur et le pire, les réseaux sociaux. Vraiment. C'est exactement ça. C'est ça. Aujourd'hui, comment vous prenez les critiques ? Avec philosophie, lorsqu'elles sont constructives, lorsqu'elles sont méchantes, en fait, ça ne m'atteint plus parce que j'ai cette chance d'avoir quand même un métier depuis de nombreuses années et je me suis un peu endurcie. Donc, quand c'est constructif, je trouve ça super. Quand c'est juste de la méchanceté, je m'en fous en fait. En fait, j'ai passé l'âge. Et votre public que vous avez quitté il y a deux ans de TF1, il vous en a voulu ? Non, pas du tout. Mais il est super, mon public. J'en reçois souvent des petits messages. Quand est-ce que tu reviens ? Quand est-ce qu'on vous revoit ? Vous nous manquez ? Ça fait vraiment chaud au cœur de voir qu'il y a des gens. Et puis, les gens me suivent dans mes autres activités maintenant. Donc, ils me disent « Ah, on a envie de vous revoir à la télé. » Bon, pas pour le moment. En tout cas, voilà. En tout cas, pas dans l'année ni l'année suivante. Ça, c'est sûr. Donc, Camping Paradis bientôt ? Oui. Sur TF1 ? Sur TF1, « Meurtre dans le Jura » qui sera diffusé, je pense, en 2020. On a aussi un « Crime Parfait » qui va être, je pense, avant la fin de l'année sur France Télé. Excellente série, d'ailleurs. Oui. « The Jokers ». « The Jokers » en tournée sur notre site, sur notre Insta. On a toutes les dates de notre tournée jusqu'en avril 2020 et des festivals l'été prochain. Et ce soir, sur la scène ici de la Chambre du Commerce et de l'Industrie pour la 8e édition des Étoiles du Commerce et de l'Artisanat de Bordeaux, c'était « Open » avec Sandrine Kétier sur TV7 Bordeaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. À tout de suite. Merci.